Et c'est dans ce contexte que l'armée syrienne se prépare à lancer une offensive d'ampleur dans la province d'Idlib. Les forces gouvernementales s'activent en coulisses pour récupérer le dernier bastion djihadiste du pays. Jonathan Mouadab fait le point sur les forces en présence et sur l'avenir de la Syrie. La tension est de plus en plus forte autour de la province syrienne d'Idlib, la dernière grande enclave contrôlée par les djihadistes et les rebelles dans le pays. Jusqu'à présent, toute tentative diplomatique initiée par le centre russe pour la réconciliation a échoué et l'affrontement semble être inéluctable. Parmi les groupes présents dans l'enclave, Ar-Ralsham, Jaish al-Islam ou encore Noraldin al-Zenki, mais la plus puissante des factions reste Ayat-Tarir al-Sham, HTS. Le noyau de ce groupe djihadiste est constitué du front al-Nusra, l'ancienne branche d'Al-Qaïda en Syrie. Et le chef de HTS a d'ores et déjà exclu toute rédition. A partir du moment où l'un d'entre nous songe à soumettre ses armes aux négociations, on le perd de facto. Le fait d'envisager de capiculer face à l'ennemi et de rendre ses armes en soi est un acte de trahison envers Dieu, envers son prophète, envers le sang des martyrs, envers les prisonniers et les immigrés. Les deux camps fourbissent donc leurs armes. L'armée syrienne commence à masser ses troupes aux frontières de la province d'Idlib et se prépare à toute éventualité. Car d'après les informations du mystère de la défense russe, les djihadistes pourraient lancer une contre-offensive sur la province d'Ama et d'Alep, dans le cas où l'assaut serait donné sur Idlib. Du côté des rebelles et des djihadistes, des images ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des tranchées fraîchement creusées afin d'essayer de résister à l'attaque de l'armée arabe syrienne. Plusieurs vidéos de propagande ont aussi été diffusées pour tenter d'intimider l'ennemi. Mais ce ne sont pas les seuls acteurs qui risquent de prendre part à ce théâtre d'opérations. D'après la Russie, les terroristes cherchent à mettre en scène une attaque chimique contre la population afin de provoquer une intervention occidentale. Selon l'information qui a été confirmée par plusieurs sources indépendantes, le groupe terroriste Hayat Tari Ralcham est en train de préparer une nouvelle provocation via l'utilisation d'armes chimiques pour accuser le gouvernement syrien d'utiliser des armes chimiques contre la population. Cette attaque présumée avec la participation active des services de renseignement britanniques servirait de prétexte aux Etats-Unis, à la France et au Royaume-Uni pour frapper des sites publics et économiques syriens. Une accusation balayée par l'ambassadrice britannique à l'ONU. La seule explication que nous avons sur la raison pour laquelle ces histoires sont diffusées à ce moment, en dehors du fait d'augmenter le nombre de fake news dans le système, est le fait de créer un écran de fumée pour une attaque imminente perpétrée par le régime syrien contre son propre peuple à Idlib. Hasard du calendrier ou non, un destroyer américain vient justement d'arriver en mer méditerranée avec à son bord plusieurs dizaines de missiles de croisière, des armes déjà utilisées par les Etats-Unis lors de précédentes frappes en Syrie. Cette intervention pourrait être un facteur jouant en faveur des djihadistes dans la région. Et il ne faut pas oublier les 2 millions de civils présents à Idlib qui pourraient payer au prix fort l'inflexibilité des terroristes face aux propositions de reddition offertes par Damas. Ces civils sont d'ores et déjà au cœur du discours des occidentaux qui cherchent ainsi à freiner les opérations de reconquête de la région. La situation est aujourd'hui alarmante car le régime menace de créer une nouvelle tragédie humanitaire dans la région d'Idlib et ne montre jusqu'à présent aucune volonté pour négocier la moindre transition politique. Cela implique de renforcer encore la pression sur le régime et ses alliés. Il faut dire que la défaite des djihadistes à Idlib acterait la fin d'une illusion pour le camp atlantiste qui aura soutenu jusqu'au bout l'opposition à Bachar Al-Assad. Merci d'avoir regardé cette vidéo !